Je suis Charlie Neffa, je suis romancière gabonaise, je vis à Paris depuis plusieurs années déjà, un peu plus d'une dizaine d'années et je suis à Genève aujourd'hui pour parler de mes romans, notamment des deux derniers romans, Maître et la danse de Pilar. C'est un conditionnement naturel en fait. L'homme est de nature un chasseur en fait. Ce sont juste les lois, les principes, la morale qui a voulu emprisonner cette nature première. C'est pourquoi moi je pense qu'il ne faut pas les condamner parce que c'est quelque chose de naturel et plusieurs exemples nous le prouvent qu'il n'est pas possible en fait d'emprisonner un homme, d'emprisonner l'amour d'un homme en fait, parce que ce n'est juste pas possible, parce que la loi ne peut pas refaire l'humain. En fait Neza est une femme née à une certaine époque, avec une certaine éducation, qui estime qu'une femme doit aimer d'une certaine manière, une femme doit accepter certaines situations, même lorsqu'elle dépasse l'entendement. Je pense que ça peut être prouvé, les femmes d'une certaine génération ont longtemps été effacées. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une forte émancipation qui se vit même en Afrique, en Afrique francophone. Les femmes ne se laissent plus faire comme ça sans régimber. Mais je pense que Pilar est le produit d'un modèle sociétal, est le produit d'une génération, est le produit d'une histoire, d'un cadre sociétal. Et elle reproduit tout simplement les schémas de ce cadre-là. Elle n'assume pas parce que c'est une femme. Les femmes assument rarement leur infidélité. Souvent quand elles l'assument, c'est parce qu'elles sont sur le point de partir qu'elles ont fait le choix. Mais c'est quelque chose de très difficile, c'est à l'opposé de l'entendement qu'on a de la femme, de l'image qu'on a de la femme, notamment de la femme de cette époque, de cette génération-là. Lui, en fait, Amos trompe sa femme avec Lucinda. Et puis, finalement, après avoir vécu un certain temps avec Lucinda, qui se retrouve enceinte de lui, et qu'il lui demande d'avorter, il retourne lâchement vers son épouse. Mais Lucinda va faire quelque chose de très fort, c'est qu'elle va aller vers l'autre femme pour qu'elle se pardonne, en fait. D'avoir toutes les deux été blessées, finalement, par le même homme. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas, ils ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils font, en effet. Mais c'est à dessein que j'ai voulu les présenter comme ça. J'ai du mal encore à donner un rôle reluisant aux hommes qui sont décrits dans mes textes. Non, parce que je viens d'un cadre où ça... Ils occupent l'espace, ils sont là. Donc, dans les romans, on n'a pas besoin aussi qu'ils soient là. Ils sont dans la réalité, ils sont dans l'entourage, mais on en parle peu. Parce que les femmes, dans leur silence légendaire, n'en parlent pas. Leurs épouses sont taiseuses sur ces questions. Peu de femmes affirment que ce sont elles qui font brouillir la marmite à la maison. Dans les sociétés, qu'elles soient occidentales ou africaines, il y a des femmes qui le font. Mais elles n'en parlent pas pour ne pas heurter l'ego de l'homme, mais aussi pour maintenir une certaine image vis-à-vis de leur propre famille. Ça, la peur de la solitude, l'envie à tout prix d'avoir un mari et le conditionnement. Ce qu'on enseigne aux filles, d'avaler ces frustrations. On leur enseigne que le mariage est difficile, mais on fait avec. On enseigne rarement que quand ça se passe mal, il est important de penser à soi-même et de se séparer des personnes qui ne nous tirent pas vers le haut. Oui, un peu. Un peu parce que j'ai écrit avec mon enfance, avec des souvenirs vraiment très forts, très puissants, liés à mon enfance, avec les silences aussi et le manque. Il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué. Il y a quelque chose dans le rapport avec ma mère que j'ai voulu extérioriser à travers le personnage de Neuza et de la relation qu'elle a avec Lucinda. Ce qui nous manque, c'est qu'on a mis trop de distance, on a hiérarchisé les sentiments, on a défini un cadre qui biaise un peu les relations entre mère et fille parce qu'on se dit que l'enfant, pour maintenir une sorte de respect, ce qui peut être un mythe aussi, il ne faut pas que la maman se dévoile suffisamment. Et ça, c'est au détriment de l'enfant. Mais on n'y pense pas encore. Pour nous, les mamans qui avons vécu un peu ces silences, moi, lorsque je l'ai écrit, c'était aussi justement, je m'interrogeais sur le genre de maman que je suis, quelle image je renvoie à ma fille, quelle est la femme que j'aimerais qu'elle soit demain. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance à dire que, oui, ce sont des positions occidentales, mais les frustrations liées à l'enfance, c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est juste que, dans le cas occidental, ils se sont saisis de la question et ont prêté l'oreille aux enfants, ce qui manque encore en Afrique. Je ne sais pas si j'ai un message particulier à lancer à toutes les femmes, mais aux féministes, oui, j'ai un message que je prône pour un féminisme qui serait un peu plus incarné que ça. Que ce que nous vivons, c'est-à-dire que les féministes vivent ce qu'elles défendent. C'est-à-dire qu'une femme qui dirait, une féministe qui crierait haut et fort que nous n'avons pas besoin forcément d'être mariées pour être heureuses, qu'elles nous le prouvent en premier. Je pense que ça parlerait mieux aux jeunes filles. Mais tout ça, oui, tout ça se fera dans l'éducation, dans le refus aussi de répéter les mêmes schémas. Souvent, on a hérité des modèles de nos mamans, et ces modèles, on les reproduit en élevant nos filles. Il faut quand même un peu aller au-delà de ça, de ce qu'on a reçu, montrer autre chose à nos enfants. Et nous pouvons le faire parce que nous sommes forcément déjà hybrides. Nous avons la culture africaine, nous vivons sur une terre occidentale. Il y a une forme d'hybridité en nous qui fait qu'on prenne du recul, en fait, par rapport à ces questions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...